Je me suis rendu compte en tant que créateur UGC qu'il y avait pas mal de problèmes à utiliser que de l'UGC, du payant, du payant, du payant, il faut tout sans cesse en remettre, en remettre, en remettre, et vous avez des problèmes dans l'acquisition permanente. Alors là j'ai trouvé un exemple qui fonctionne pas trop mal, qui est plutôt bien fait, qui peut être amélioré, bien évidemment, ou sinon je l'aurais pas choisi si c'était parfait, en même temps rien n'est parfait, même ce que je vous proposerais ne sera jamais parfait, mais je peux souvent vous aider à faire beaucoup mieux que ce qui est fait actuellement sur la plupart de vos réseaux. Alors pour ce faire, je vais me réduire ici, voilà, on va se mettre là, et on est parti. Alors nous sommes sur le site Autobak, alors Autobak, ils font de la pièce auto, ils font pas mal de choses, pour du entretien, des accessoires, voilà, vous voyez, Autobak, ils ont un site qui est plutôt pas mal foutu, je sais pas s'ils en ont un, c'est quoi ça, les cookies, non ça c'est bon, ils ont pas de chat ici, ce qui serait pas mal pour centraliser les données, alors je vous expliquerai ça après, au fur et à mesure. Alors, on va prendre leurs réseaux sociaux dans l'ordre, donc là, j'ai, ici en bas de la page, ah bon on le voit pas là à l'écran, dommage, j'ai un Facebook et un Instagram, alors, voilà, on arrive sur leur Facebook, Autobak France, voilà, alors, première chose, ils postent pas mal de choses, ils ont 4500 followers, Alors, sans cette commentaire, 3 partages, on a pas le nombre de vues, bien évidemment, euh, bon, c'est des petits jeux, comme ça, c'est sympathique, ça date de quand ça ? 5 jours, bon, parfait, c'est pas vieux, J'ai remarqué qu'ils postaient assez régulièrement, donc, euh, bon point aussi pour eux là-dessus, alors attendez, je vais essayer de me mettre en un peu plus grand, qu'on se voit, voilà, 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 alors ici un commentaire un partage, là c'est une pub voilà, une pub on repartage les petits trucs voilà ok, autobag, jeune permis ça c'est pas ce que j'ai lancé, trouver le bon mot encore un jeu, parfait, les jeux c'est parfait alors par contre j'ai pas vu de jeu cross plateforme, c'est à dire qui renvoie par exemple sur le Youtube ou sur l'Instagram et de l'Instagram qui renverrait vers le Facebook par exemple ou du Youtube qui renverrait vers le Facebook ou l'Instagram vous voyez, il y a moyen de faire graviter tout ça d'une plateforme à l'autre, il y a moyen d'améliorer ça un petit peu, par contre il y a une chose que j'ai vue en allant un peu plus bas, voilà si ça ne se lance pas et là il faut que l'option soit moi elle est activée l'option, que ça se lance tout seul, mais si la personne est activée, il n'y a pas de miniature c'est à dire que tout à l'heure j'avais un bel écran jaune comme ça si je descends un peu plus ça n'aura pas le temps de charger, vous voyez, ah, voilà j'ai un bel écran jaune qui apparaît en premier il faut absolument télécharger une miniature c'est très simple quand vous allez, voilà, je suis dans mon business suite voilà, bah là j'ai préparé un petit truc vite fait donc vous voyez là vous avez une vidéo sur un autoradio enfin c'est pour récupérer le code de l'autoradio un UGC que j'avais fait et vous choisissez un décor vous pouvez importer une image choisir une suggestion une suggestion, c'est clairement simplement une capteur d'écran mais c'est toujours mieux que rien choisissez toujours une miniature qui s'affiche parce que tout le monde n'a pas le lancement automatique des vidéos voilà, petit tips au passage choisissez toujours au mieux bon, leur Facebook est pas mal du tout par contre, petit problème c'est que quand on va sur leur Instagram alors désolé, autobac, j'ai rien contre vous vos réseaux sont très bien gérés, il n'y a pas de soucis mais voilà vous voyez, c'est exactement une copie conforme du Facebook alors, mis à la sauce Instagram quand même heureusement, c'est bien c'est pas mal fait du tout c'est pas une critique mais c'est dommage de ne pas différencier les différents réseaux c'est dire qu'ici on aurait pu faire par exemple un behind the scene faire quelque chose qui montrerait un peu l'envers du décor ce qui se passe dans les différentes équipes et tout voilà, ça aurait pu être peut-être pas mal ça a été, voilà voilà, pour Noël ici voilà bon il y a eu des choses de fête c'est chouette et on arrive au YouTube et là par contre j'ai été assez déçu oh là là il y a des petites pubs voilà des petites pubs qui ont dû être faites je pense en payant en les pubs qu'ils ont payé pour les diffuser et qu'ils ont partagé sur leur YouTube je me demande si ils n'ont pas été juste partagés il y a combien ? 41 abonnés 36 vidéos ouais je pense qu'ils ne mettent pas assez en avant leur YouTube alors que le YouTube pourrait être juste phénoménal en créant des playlists ici en mettant tuto mécanique tuto installation tuto accessoire tuto si tuto ça il y a moyen de faire pas mal de choses donc c'est un peu dommage de ne pas l'utiliser dans ce sens là mais aussi non franchement c'est j'ai trouvé ce réseau pas mal mais vous voyez il y a toujours moyen d'améliorer toujours moyen d'améliorer d'aller chercher le petit truc en plus qui va faire le référencement supplémentaire parce que pareil ici quand on regarde 1777 followers clairement c'est que du repartage de Facebook il n'y a aucun apport de plus vous n'allez pas rameuter des gens de Facebook sur Instagram du coup c'est dommage vous perdez des gens au passage en fait clairement c'est un peu dommage mais bon c'est pas mal foutu dans l'ensemble et je vois trop peu de gens qui font ça parce que clairement je tombe sur des des réseaux sociaux d'e-commerce qui sont dans un état mais déplorable où il n'y a rien de fait alors ici justement ici il y a peut-être un truc à faire j'ai pas vu de badge de fan j'en ai pas vu dans les commentaires parce que j'ai un peu épluché avant mais si vous avez des super fans on appelle ça sur Facebook pourquoi ne pas lancer un concours sur Facebook réservé aux super fans et le pour devenir un peu l'image de l'entreprise je vous explique ça en deux mots si vous faites ça vous gagnez quelque chose qui est phénoménal c'est-à-dire que vous allez avoir vos super fans qui vont pouvoir vous faire des petites vidéos des photos de l'usage qu'ils ont de produits et pour ce faire vous leur envoyez à chacun un message à chacun de vos super fans et vous leur dites quel est le produit qui te fait envie sur le site à l'heure actuelle d'une valeur de je ne sais pas 100-150 euros c'est pris d'un UGC 150-200 euros c'est pris d'un UGC ça vous ferait une vidéo gratos et votre client serait content il aurait un produit gratos donc vous lui dites voilà une valeur 150-200 euros un produit qui te plairait que tu aimerais avoir sur le site on te le donne tout ce qu'on te demande en échange vu que tu es un super fan tu es privilégié on te le donne et en échange tu nous fais une petite vidéo de mise en action est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas voilà ce genre de choses ou une série de photos la personne n'est même pas obligée de se montrer elle peut juste parler derrière la caméra derrière son téléphone ça fonctionne super bien mais ça fait des choses très authentiques que les gens aiment voir et parce que malheureusement les Reels les Shorts qui ont été faits je crois qu'ils n'ont pas fait normalement de vue 143, 52 ouais une vue oh là là je ne sais pas de quand il date on peut le voir où est mon top buddy arrête toi tu peux me l'analyser s'il te plaît non bon hop description 14 mai 2024 j'aime une vue on va aller voir les Reels ici est-ce qu'ils font un peu des vues je crois qu'ils font un peu des vues oh non ils ne font pas beaucoup de vues il y a combien d'abonnés presque 2000 abonnés alors je ne sais pas c'est quoi le problème 4 gemmes 21 gemmes ouais c'est pas mal ça par contre il y a pas mal de gemmes pour le nombre de vues je parle 22 gemmes 9 20 20 gemmes pour 500 vues 25 gemmes ouais je pense qu'il y a une bonne fanbase en plus qui pourrait développer le système il faudrait regarder plus en détail bien évidemment il faudrait vraiment s'y atteler mais moi je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de ces réseaux encore de les améliorer voyez ça par exemple regardez un coffre de toit vous avez un client qui a une voiture bidon alors j'ai vu passer ça sur parce que je regarde beaucoup de trucs de voitures et tout ça j'adore l'automobile j'ai vu passer vous savez ces boudins qui font barre de toit qu'on peut adapter sur tous les véhicules ça coûte une misère en plus et des coffres de toit souples et bien pourquoi pas envoyer un pack complet comme ça à un des clients déjà existants en disant tiens voilà écoute on vient de sortir ça c'est bientôt l'été tu vas partir en vacances voilà on te l'offre est-ce que tu peux nous faire une review nous faire un test une dizaine de photos ou une petite vidéo de 2-3 minutes voilà qu'on puisse partager sur nos réseaux si t'es un smartphone à peu près convenable ça nous arrangerait et tout voilà et vous faites ça avec les gens qui commentent le plus qui ont le plus de likes c'est facile prendre les publications il n'y en a pas 36 000 tu prends les publications qui sont déjà faites tu vas avoir le plus de likes et tu lui dis voilà écoute est-ce que tu nous ferais ça nous ça nous aiderait à développer un peu l'insta et toi tu gagnes un produit gratos voilà franchement tout le monde est gagnant est-ce que ça t'intéresse ou si autre chose s'intéresse dis-le nous et on s'arrange on essaie de se débrouiller ça ferait des super super fans qui parleraient de vos produits qui partageraient vos produits qui vous aideraient à avoir plus de visibilité en fait et à moins devoir payer de publicité parce que vu les réseaux sociaux je pense que la plupart de leurs clients ici arrivent par leur Facebook je parle en organique je parle pas en ads en payant mais en organique ouais 4500 followers ça doit déjà rapporter quelques ventes mais pas encore énorme il y aurait moyen de développer ça bien au-delà alors je suis désolé je vous parle de la concurrence mais vous avez des gens comme Autodoxe vous avez Oscarot Oscarot ils ont plein de tutos et le problème c'est que les gens vont commencer par regarder comment il faut faire ouais ça c'est un peu le problème c'est que si tu mets pas des tutos en ligne même tes clients risquent de partir à la concurrence parce que si t'as pas le tuto pour changer le filtre à huile sur les voitures ils vont faire quoi ils vont taper tuto changement filtre à huile attends regarde on va aller sur youtube tuto remplacement filtre à huile autodoc voilà carte hors cash tout est concurrent ils sont matelé de 12 ça c'est un truc autodoc Oscarot tiens tu vois je disais autodoc en plus ils l'ont fait par marque mais t'es même pas obligé on pourrait montrer plusieurs types de choses ça après tu peux prendre différents types de filtres sans réellement les monter mais juste montrer tiens tu vois pour tel type de filtre il faut telle clé pour tel truc il faut tel machin voilà je veux dire ça se fait ça franchement tu prends un vrai faux atelier et puis tu ou tu te mets de mèche avec un garagiste ou sinon aussi tu lui fournis des pièces à pas cher les garagistes ils te font des tutos et franchement il y a moyen de le faire pour pas bien cher à mon avis et que tout le monde tout le monde s'y retrouve tout le monde s'y retrouve je veux dire tu fais une super remise à un garagiste il ne t'ira pas non un petit garage du coin un garagiste aussi qui communique parce que il faut aussi qu'il ait un peu de matos quand même pour la vidéo après moi tout ça je peux le faire mais bon je ne suis pas là pour vendre ma cam je suis là pour te montrer ce qui ne va pas donc voilà à peu près donc alors si on en revient à tout ça dommage totalement sous-exploité la chaîne YouTube YouTube c'est du référencement YouTube c'est quelque chose qui reste donc c'est quelque chose qu'il faut privilégier avant avant les Facebook avant les Instagram avant les t'as Pinterest aussi qui peut être pas mal sur des produits justement coffre de toit tente de toit appareillage je ne sais pas moi autoradio bluetooth ce genre de choses et tout Pinterest peut être pas mal pour ce genre de choses et un truc qu'il faut mettre en place qui n'est en place nulle part mais ça personne ne l'a et je pense que celui qui l'aura en premier sera le meilleur parce que ce soit Oscar Roe et tous les autres tout le monde personne ne l'a dans cette catégorie du moins je n'ai pas encore fait d'autres catégories on pourra en faire d'autres si ça vous intéresse c'est l'auto-répondeur faire un chatbot pardon chatbot plus qu'un auto-répondeur un chatbot c'est-à-dire que le chatbot ce n'est pas compliqué tu peux lui mettre ta FAQ tu peux lui mettre des réponses pré-remplies en fonction de la demande tu peux mettre des questions à choix multiples tu peux mettre plein de choses là-dedans il y a des solutions gratuites qui fonctionnent super bien alors oui ça va peut-être te prendre une deux semaines à tout mettre en place ça paraît si tu veux je peux t'y aider il n'y a pas de soucis on y passe une ou deux semaines dessus on met tout ça en place mais franchement quel que soit ton domaine tes réseaux sociaux tu n'y passes du temps tu capitalises dessus tu te dis ça va te faire de l'organique des rentrées d'argent et en fait non parce que tu ne fais pas ça à fond alors c'est dommage donc c'est pour ça aussi que maintenant je fournis ce service de community management de social media manager enfin bon voilà tous ces termes qui veulent tout dire et rien dire en fait voilà moi je t'aide à mettre en place des choses sur tes réseaux sociaux qui vont fonctionner à les rendre plus agréables plus fonctionnels à aider tes équipes à animer les réseaux et tu verras qu'une fois bien cadré il y a moyen de le faire en très peu de temps et pour très peu d'argent c'est à dire que si tu as déjà une personne qui est déléguée là dessus une personne suffit amplement pour tout gérer mais il faut qu'elle soit formée formée moi c'est ce que je fais depuis 10 ans je me forme en permanence sur les réseaux à la base moi je voulais juste faire de la vidéo comme ça un peu pour m'amuser et j'ai commencé à me former pour passer le temps surtout quand j'étais tout seul dans mon camping-car à l'époque il y a 3-4 en arrière 5 ans maintenant ça passe trop vite voilà donc le soir je me formais je prenais des formations gratuites je prenais des formations payantes et tout j'ai dû claquer peut-être 5 ou 6 000 euros en formation par contre je prends le temps de les choisir aussi il ne faut pas prendre n'importe quoi mais voilà moi ce que je te propose maintenant mieux qu'une formation je te propose des accompagnements c'est à dire que tu veux avoir des réseaux sociaux qui convertissent et bien tu fais déjà ce qu'ils font là moi je passe derrière et après on peut améliorer encore le système parce que là il y a encore des améliorations possibles parce que je ne pense pas qu'ils soient vraiment rentables en organique ce n'est pas possible avec 4 500 followers seulement sur Facebook ils doivent payer des pubs à Tire Larigo alors il serait peut-être intéressant de prendre un petit peu de ce budget pub pendant un mois ou deux et de mettre en place des choses voilà clairement ce que je propose après voilà bon ben je pense que ça a assez duré 16 minutes j'ai tendance à trop parler dites le moi si je vous saoule parce que là voilà bon ben écoutez moi je vous laisse là je vous dis à très vite et à bientôt pour de nouvelles aventures c'est parti ça y est allez ciao 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 Merci.